Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence et merci cher Robert pour nous accueillir ici et pour cette si aimable et complète présentation. Je partirai d'une expression qu'a utilisée Robert Majury au terme de sa présentation en se référant à Ancionas, conserver l'intégrité humaine. L'expression est assez étrange parce que ce dont on conserve l'intégrité, ce qu'on veille à transmettre tel quel, c'est une sorte de patrimoine. Or il est peu fréquent d'appliquer une telle notion à ce qu'est l'humanité, à ce qu'est l'humain de l'homme. On l'applique en général au monde, conserver le monde, conserver les ressources naturelles, conserver la biodiversité. Ce sont des thèmes dont nous sommes extrêmement familiers et même en passant à des réalités beaucoup plus abstraites, conserver l'état des techniques et des sciences, conserver la culture, conserver la civilisation. Là encore, ce sont des expressions que nous entendons souvent et que nous trouvons assez plausibles. Après tout, culture, civilisation, état des techniques ou des sciences, ce sont des formes de patrimoine. On pourrait même appliquer cette désignation à l'économie, aux normes sociales. En France, on dit souvent qu'il faut transmettre le modèle français. Certains ne manquent pas d'ajouter qu'on transmet également la dette aux générations futures. Donc des réalisations absolument humaines, des choix de société, des choix collectifs peuvent être également présentés comme des patrimoines. Et enfin, d'une certaine manière, et ça a déjà été évoqué, les normes morales, tout notre système de régulation qui permet la coexistence et liberté, qui permet la coordination des comportements, et bien tout cela aussi peut se transmettre, enfin peut être vu comme un patrimoine à transmettre. Mais l'homme, l'homme en raison de sa manière d'être, de son adaptabilité, de sa plasticité, de sa perfectibilité, de cette constante aspiration à se projeter au-delà de lui-même, peut-il se transmettre comme un patrimoine ? Et parler d'une intégrité humaine n'est-ce pas une notion sans doute tout à fait fondée, mais tout de même paradoxale ? Et c'est ce point que je voudrais approfondir. Pourtant, lors des débats qui ont eu lieu depuis les considérables avancées des sciences biomédicales, surtout en matière de procréation, en matière de génétique, depuis quelques décennies, « On a commencé à parler de l'espèce humaine, de l'intégrité humaine, comme un patrimoine à transmettre ». Et en écho à la déclaration de l'ONU qu'a citée Robert Madjorie, je voudrais vous rappeler la déclaration de l'UNESCO, cette fois-ci, publiée en 1997, quelques mois après l'annonce du premier clonage animal réussi, enfin de la brebis de l'I, où l'UNESCO publie une vaste déclaration, d'ailleurs aux formules parfois problématiques, qui insiste sur le fait que le genre humain est marqué par une unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, auxquelles on reconnaît une dignité intrinsèque, en même temps qu'une grande diversité, dans un sens symbolique, fin de l'article 1, le patrimoine génétique de l'humanité et le patrimoine de l'humanité. Donc l'identité génétique de l'homme est un patrimoine de l'humanité. Alors ça, c'est une notion qui est déjà à la limite de la plausibilité biologique, parce que même si évidemment le génome humain est identique chez tous les humains dans une très 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 large mesure, il ne l'est pas absolument totalement. Et d'ailleurs l'article 2 corrige le tir, si l'on peut dire, en insistant qu'il y a des différences génétiques entre les êtres humains, mais que ces différences génétiques ne doivent en aucun cas être la base d'une discrimination, d'un traitement préférentiel, différence de traitement. On voit bien que cette notion de transmission de ce qui fait l'humanité de l'homme, dans ce que ça a de plus en quelque sorte solide et résistant, à savoir le patrimoine génétique, commence à faire son chemin. Mais j'ajouterai que toutes les recherches de sciences cognitives ou de neurosciences récemment ont d'une certaine façon exploité cette possibilité. Les travaux sur la rationalité qui montrent que la rationalité est une faculté adaptative qui a été progressivement mise en place et perfectionnée par l'évolution, ce n'est pas du tout la compétence humaine par excellence que nous tendons à avoir en tant qu'héritiers d'une longue tradition philosophique, mais d'une sorte de mécanique de résolution de problèmes qui se posent à chaque fois dans des cas particuliers et comment ce que l'imagerie cérébrale aujourd'hui permet de montrer comment certains secteurs, enfin certains réseaux neuronaux sont activés quand des tâches particulières sont à accomplir et peuvent d'une certaine manière se substituer l'un à l'autre. Cela montre que la rationalité comme faculté qui définit l'humain, ce qui était véritablement le socle de l'intégrité humaine telle qu'on pouvait se la représenter, devient en tout cas une question ouverte sur laquelle on n'a pas de réponse assurée. Et enfin, pour parler de quelque chose de plus construit ou de plus sophistiqué, cette notion qui a été mise en place au XVIIe siècle, qui a connu son air de gloire au XVIIIe et au XIXe siècle, cette belle notion de liberté moderne qui a été théorisée d'abord par Hobbes et Locke et ensuite magistralement redéfinie par la tradition libérale française de Benjamin Constant et par John Stuart Mill au XIXe siècle. Pour ce qui ne concerne que lui-même, l'homme est totalement souverain sur ses pensées, ses désirs, ses opinions. Cette idée qu'en quelque sorte l'homme, dans ce qui circonscrit son individualité est son seul maître, quelle que soit l'origine de ses désirs, quelle que soit leur valeur morale qu'on pourrait leur attribuer de l'extérieur, cette idée-là de la liberté libérale qui est au cœur de la notion d'individu, au cœur de la notion de vie privée, qui ne doit rien à la transcendance, qui ne doit rien à la conformité à un modèle extérieur ou à une destination divine qui aurait été fixée, d'origine divine qui aurait été fixée aux hommes. Eh bien, cette notion-là est une notion qui a été véritablement considérée comme le patrimoine de l'humanité, le fondement de la notion de droit qui appartienne fondamentalement à la personne. Est-ce que cette notion-là, nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes en mesure de la transmettre intégralement et à toucher à ceux qui nous ont succédés ? Il sera question de la vie privée, j'imagine, tout à l'heure. Il sera question de l'amplifique, de la projection de l'humain en dehors même de ses frontières individuelles. Il sera question peut-être aussi, enfin en tout cas, c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de la dissolution de l'individualité, de l'effritement des frontières de l'individualité. Et toutes ces réalités d'aujourd'hui montrent à quel point parler d'un patrimoine de l'humain est problématique. En tout cas, pose question, ça mérite réflexion, ce n'est plus une chose que l'on peut considérer comme une évidence. Car le paradoxe, au fond, de ce que nous avons à transmettre, et c'est le point que je voudrais approfondir, c'est que ce que nous avons à transmettre aujourd'hui, comme notre œuvre propre en tant que moderne, au terme de quelques siècles de modernité et quelques décennies d'hypermodernité, ce n'est pas ce que nous, nous avons conservé. C'est ce que nous avons sans cesse transformé. Et transformé, le plus souvent, au terme de ce qui paraissait être des expérimentations à la limite du plausible, des transgressions, voire des abus de la nature humaine. Nous sommes les héritiers, nous, d'une période où tout était possible en matière d'humains. Les transformations, les avancées des séances biomédicales, la transformation radicale des structures sociales, la transformation des modes de vie, la transformation de la famille, la transformation des modes de procréation, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et en même temps que nous avons expérimenté tout cela, sans le souci de conserver quoi que ce soit, nous sommes aujourd'hui face à l'obligation de transmettre. Et ce que nous transmettons, c'est le résultat de cette immense expérimentation, de transgression de ce qui était possible, de faire avec l'humain, avec de bonnes intentions, l'intention de réparer les maladies, de réparer la nature, de corriger, mais également l'intention de perfectionner, d'augmenter la perfectibilité humaine, c'est bien ce qui guide la pensée du progrès. Et bien en même temps que nous transformons, que nous transmettons ce qui est le résultat de ces avancées qui ont exigé un grand courage intellectuel, que ce soit en matière de mode de vie, de structures sociales ou même de rapports à nous-mêmes, et bien nous transmettons aussi la peur que nous avons de la situation que nous avons créée. Et le souci, plus que jamais présent aujourd'hui, et que l'introduction de Robert Maggiore a parfaitement évoquée, le souci que nous avons du fait d'avoir en quelque sorte tissé en même temps les conditions de notre propre, réunis en même temps les conditions de notre propre disparition. Les décennies qui ont précédé ont été des décennies d'artificialisation de l'humain, de volontarisation de l'humain, au sens où on a remis la volonté, la volonté humaine qui affirme ce qu'elle veut face à ce que ceux qui nous ont précédés pouvaient considérer comme des dictacles de la nature, mais également de la défatalisation de l'humain, si je peux me permettre ce néologisme, c'est-à-dire le refus d'une fatalité qui s'appliquerait à l'humain. Comme si nous avions poussé la logique de l'anti-théodicée au maximum. La théodicée, c'était cette représentation qui consistait à justifier le monde, une aspiration religieuse bien sûr, mais qui a été quand même un des creusés de formation d'inrationalité moderne, justifier le monde en montrant qu'il est le meilleur possible. C'est ce que Dieu a voulu, c'était la justice de Dieu en quelque sorte, qui s'exprimait par l'état actuel du monde. Nous, nous avons mis l'homme en position de Dieu. L'homme est responsable du monde, comme on pensait autrefois que Dieu était responsable du monde. Responsable du monde tel qu'il est devenu, responsable du monde tel qu'elle est. Et cette place qui a été accordée au volontarisme humain, avec les extraordinaires succès scientifiques et de transformation de très nombreuses structures que pendant des siècles, millénaires, on a considérées immuables, s'est faite évidemment avec sa part d'illusion, avec cette sorte de crainte qui a été progressivement secrétée par l'audace même de ce qui était produit. Il est frappant que cet état des choses qui caractérisent au fond notre époque est particulièrement vivace en matière de transmission humaine prise au sens le plus propre, c'est-à-dire en matière de génération, comment des hommes produisent des hommes. Alors tout à l'heure, Robert Maljorie disait, nous ne laissons que des morts aux générations futures. Est-ce bien sûr ? Avant de mourir, nous procréons, c'est-à-dire nous en créons d'autres comme nous, comme nous justement. Maintenant, c'est cela la question. Je voudrais vous transmettre, enfin vous faire part d'un certain nombre de résumés ou essayer de dégager le sens d'un certain nombre de transformations qui ont véritablement changé le rapport au monde et le rapport aux générations futures et le rapport à ce qui vient après nous en matière de génération humaine. J'insiste sur la question de la génération humaine, de la filiation, parce que pendant très longtemps, toutes les structures politiques, pendant des siècles, en tout cas depuis qu'il existe quelque chose comme l'hérédité en matière de transmission du pouvoir, le souci qu'on avait d'attester la réalité d'une filiation était absolument fondamental. La génération, la famille, les enfants, par rapport aux pères, aux géniteurs, aux génitrices, étaient une donnée qui véritablement structurait les sociétés humaines. Pour passer à un domaine peut-être pas plus trivial, parce que pour les êtres humains qui sont confrontés à cette difficulté, c'est une tragédie, mais en tout cas qui est beaucoup plus limitée à des cas particuliers, songez qu'il y a 35 ans, quand un homme et une femme étaient stériles, enfin n'arrivaient pas à avoir un enfant ensemble, eh bien ils n'avaient pas d'enfants. Quand un homme et une femme étaient tous deux porteurs d'une mutation génétique qui faisait qu'il était, que les chances étaient élevées, qu'ils engendrent un enfant qui pourrait avoir une maladie génétique grave, il n'y avait rien à faire. Il y a une trentaine d'années, 35 ans, quand une femme tombée malade, par exemple d'un cancer, devait subir un traitement de chimiothérapie très dur, elle renonçait à être enceinte, évidemment. Donc aujourd'hui, tout ce qui était vécu, il y a 35 ans à peine, sur un domaine qui était fondamental en termes de transmission, à partir desquelles les sociétés humaines se construisaient, tout ce qui était vécu sous le signe de la fatalité est aujourd'hui devenu l'objet de la volonté humaine. C'est-à-dire que quand un homme et une femme sont stériles et veulent avoir un enfant ensemble, la médecine leur propose de très nombreuses solutions, jusqu'aux plus extrêmes, même si ni l'un ni l'autre, même si l'un n'a pas d'ovules et l'autre pas de spermatozoïdes, c'est encore possible d'avoir un enfant. Quand ils sont pour tous deux porteurs d'une mutation génétique, ils ont la possibilité d'engendrer un enfant indème de cette mutation génétique. Et quand une femme n'est pas en état d'avoir un enfant et souhaite se réserver une chance de l'avoir plus tard, quels que soient éventuellement les traitements qu'elle doit subir, elle a la possibilité de le faire en congelant ses ovules. On est véritablement passé dans le domaine de la volonté. Et une volonté dont on ne sait plus dessiner les limites, parce qu'à la volonté d'avoir un enfant, certains diront à tout prix et le réprouveront, d'autres trouveront au contraire que c'est une bonne chose, mais il reste que la volonté d'avoir un enfant n'a cessé, en quelque sorte, de se dépasser elle-même. La volonté d'avoir un enfant, mais quand on veut, comme on veut, l'enfant qu'on veut. Et là, si vous voulez, on se pose inévitablement la question, et l'histoire que je vous raconte est au fond une histoire extrêmement récente, de savoir quelles limites poser, comment ordonner tout cela, quels modèles normatifs vont nous permettre de faire en sorte que cet extraordinaire triomphe de la volonté humaine n'entraîne pas des effets catastrophiques. Quels sont les principes qui permettent de limiter cette aspiration ? Eh bien, on dira, d'abord, l'intérêt de l'enfant, ne rien faire, qu'il puisse mettre un enfant dans une condition dommageable. C'est un principe, évidemment, que je partage totalement et sans réserve, et dont l'approfondissement nous amène assez loin, mais je ne développerai pas ce point. C'est ce qui me paraît, par exemple, exclure définitivement toute possibilité de clonage, puisque, par définition, le clonage qui consiste à reproduire un être humain à l'identique, eh bien, supposerait qu'on décide, en quelque sorte, de se créer un être humain qui, pour reprendre la belle formule de Mille, chacun est souverain dans son espace, nierait le principe de liberté que nous associons inévitablement à une forme d'aléa et de hasard qui caractérise chaque être humain. On avance, donc ça, c'est la première considération qu'on avance pour essayer d'ordonner et de limiter ces libertés qui pourraient conduire à tous les excès. On avance également l'intérêt médical, ne rien faire qui puisse mettre, par exemple, une mère, une femme qui souhaiterait avoir un enfant très tard, de compromettre et sa propre santé et la santé de l'enfant à naître. Et puis, on en arrive inévitablement. Nous, les modernes, les transgressives, les expérimentateurs, nous en arrivons à évoquer quoi ? La nature. Et dans la loi de bioéthique de 1994, et c'est une chose qui n'a jamais été remise en cause, le modèle normatif premier qui a été utilisé pour régler la procréation médicalement assistée est un modèle naturel. On va permettre que la médecine fasse, pour des couples stériles par exemple, ce que la nature permet de faire. C'est-à-dire, certes, la procréation médicalement assistée, pour l'instant en tout cas, une nouvelle loi est en réparation qui changera peut-être ça, mais la procréation médicalement assistée pour des couples de sexes différents, pour des couples en âge de procréer, comme le montre la nature, c'est-à-dire jusqu'à 43-44 ans pour une femme, et avec toutes les caractéristiques qui définissent la procréation naturelle. Cet exemple est assez étonnant parce que, d'une certaine façon, ça montre le désarroi normatif dans lequel nous sommes. Nous légons tous les possibles à la génération qui vient, nous légons nos peurs et nos vagues tentatives de contrôle et de limitation. Et ce qui est frappant, et ce qui continue à me troubler, et presque à m'émouvoir dans cet exemple, parce que c'est une forme de reconnaissance de la fragilité humaine, c'est que ce en quoi nous avons le plus confiance, au fond, c'est un modèle naturel pour limiter nos propres aspirations. Comme si nous, humains, héritiers d'une si longue traduction d'invention des normes, de reformulation des normes, nous n'avions pas le courage, au fond, de faire confiance à notre propre capacité d'établir totalement des systèmes normatifs qui soient aussi contraignants et aussi justifiés que cette référence à la nature. Je voudrais conclure par, en tout cas, encore deux mots sur deux cas tout à fait spectaculaires dont vous avez sans doute entendu parler et qui montrent que nous n'en resterons par là et qui, d'une certaine façon, font écho à cette très belle chorégraphie dont nous avons vu le début tout à l'heure, où il est, du moins c'est ce que j'ai perçu, c'est du moins un des sens que j'y ai vus, où la découverte de l'objet d'amour, de l'individualité qu'on va aimer, Daphnis pour Chloé, Chloé pour Daphnis, va de pair avec la découverte de l'autre sexe. C'est une découverte complète, non seulement Daphnis, mais on est seulement, si vous voulez, un être humain, mais également son sexe. Je pense que ce type de découverte simultanée n'est plus possible aux adolescents d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une question que je pose, on pourra répondre différemment. Et qu'est-ce que ça change au fond ? Là aussi, ça ouvre sur des questions infinies et qui donnent une idée de ce que nous pouvons encore transmettre. Deux affaires spectaculaires ont été largement présentées au cours des dernières semaines. L'une s'est passée en Chine, vous en avez entendu parler certainement, c'est-à-dire l'utilisation d'un procédé d'édition du génome, c'est-à-dire une technique de biologie moléculaire qui modifie la structure du génome en utilisant des enzymes particulières qui ont le rôle de ciseaux, qui jouent la fonction d'un ciseau génétique. C'est ce qui s'est passé en Chine, à Saint-Gène. Ce chercheur, un chercheur a modifié génétiquement un embryon avant de le réimplanter afin de faire en sorte que, afin de désamorcer, enfin de rendre complètement inactif une possible transmission du sida. Je ne ferai pas de commentaires moraux sur cette affaire-là, mais je voudrais simplement attirer votre attention que cette transformation du génome, d'un embryon, avant une réimplantation, c'était la première fois qu'on le faisait. Les transformations génétiques, les éditions génétiques, n'ont jamais été faites sur des embryons qu'on a réimplantés. D'où les mois qui ont été suscités, et d'où la proclamation de l'UNESCO qui a suivi en écho avec celle de 1997, demandant qu'on ne renouvelle pas ce genre de tentative. D'ailleurs, qui est très douteuse, aucune publication n'a été faite, on ne sait pas exactement comment il a procédé. Mais le deuxième exemple est tout à fait saisissant, parce qu'il montre à quel point nous sommes perdus dans nos références normatives et naturelles. C'est un cas extraordinaire qui s'est produit il y a quelques années et qui a reçu sa conclusion il y a quelques semaines. Un couple, appelons-les Bernard et Marie. Ce mari, il y a une vingtaine d'années, ont deux enfants. Et peu à peu, Bernard se transforme intérieurement, comme cela arrive à chacun de nous. Mais dans son cas, la transformation a été spectaculaire, puisqu'il a décidé de changer de sexe et de devenir femme. Donc il fait le parcours classique qui permet de changer de sexe dans la loi française, qui s'est beaucoup libéralisée il y a peu de temps, et remet l'opération décisive, si l'on peut dire. Vous voyez de quoi je parle, un peu plus tard. Marie et Claire, donc, doivent changer d'état civil. Il, donc, se divorce et puis se remarie, après la loi mariage pour tous. Et peu de temps après le mariage, un enfant est conçu. Donc, évidemment, un enfant, par les moyens les plus classiques qu'il soit, si je puis dire. Quel est le statut qui est clair, donc, par rapport à l'enfant qui est né ? Cette question a suscité de très nombreuses réflexions. Le tribunal de première instance a refusé de reconnaître que Claire soit la mère, puisqu'il y en a déjà une, c'est celle qui a accouché, c'est Marie. Mais en même temps, il ne pouvait pas reconnaître que Claire était le père, puisque, même si Claire a engendré la petite fille comme un père engendre une enfant, il reste que c'est une femme, légalement maintenant, selon la loi. Cette affaire extraordinaire a reçu une conclusion à la cour d'appel de Montpellier, il y a quelques semaines. La cour d'appel n'a pas pu dire que Claire, ex-Bernard, était la mère, forcément, puisque c'est un homme. Elle n'a pas pu dire non plus que Claire est une sorte de père qui doit adopter l'enfant pour pouvoir reconnaître sa filiation génétique. La cour d'appel a reconnu quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout dans les prévisions qu'on faisait quant à son arrêt, c'est qu'il peut exister une filiation biologique avec un parent désexué. Au fond, ne pouvant pas dire que c'est une mère, ne pouvant pas dire que c'est une mère, la cour d'appel a décidé qu'il n'y aurait pas de caractéristiques sexuelles pour ce parent, dont elle reconnaît par ailleurs qu'il est génétiquement lié à l'enfant qui est né. Et je vous rappelle aujourd'hui qu'en France, lorsqu'on déclare la naissance d'un enfant, on ne dit pas mère et père, mais on dit parent numéro un et parent numéro deux. C'est depuis assez peu de temps. Donc cette question-là montre à quel point, d'une certaine manière, nos repères normatifs se sont passablement désintégrés. Et je voudrais, devant toutes ces possibilités qui sont ouvertes, revenir à la question de ce que nous transmettons comme intégrité de l'humain. Lorsqu'on nous pose cette question, et en particulier à propos des interventions qui éventuellement pourraient produire une augmentation de l'homme, un homme augmenté, comme on dit aujourd'hui, les objections qui sont faites sont toujours faites au nom de la nature et de la finitude, mais qui sommes-nous, nous, héritiers de tout ce que nous avons fait pendant plusieurs décennies, même plusieurs siècles de modernité audacieuse, pour au fond recommander à ceux qui viennent après nous de réfléchir à l'importance de la finitude en ce qu'elle définit l'identité humaine. C'est un véritable paradoxe. Nous avons considérablement expérimenté et transgressé, et n'obligeons-nous pas de ce fait ceux qui viendront après nous à restreindre et à conserver. Nos débauches, du fait de ce qui a été une débauche sur le plan intellectuel, sur le plan d'innovation en matière de normes, en matière d'expérimentation de toutes sortes, n'a-t-elle pas pour effet d'obliger ceux qui viendront après nous à devenir des puritains ? On passe aujourd'hui, en ce moment, à Paris un film tout à fait intéressant qui s'appelle L'heure de la sortie, qui raconte comment un jeune professeur plein d'idées progressistes arrive dans un collège d'enfants, d'adolescents surdoués et très soucieux de l'état du monde et de l'écologie, et comment peu à peu il est face à des personnes, des êtres, des jeunes êtres en formation qui, face à ce qu'est le monde, dont la conscience et la lucidité sur ce qui est devenu le monde, cette conscience et cette lucidité obligent en quelque sorte à instaurer en eux-mêmes des terribles prothèses, comme s'ils avaient peur de leur propre puissance héritée et à se contraindre et à se restreindre totalement. Nous avons voulu réparer la nature, nous avons voulu égaliser les conditions, nous avons voulu artificialiser l'homme, l'augmenter, nous avons voulu mettre de la volonté et de l'intention partout, mais d'une certaine façon, n'avons-nous pas aussi condamné ceux qui viendront après nous à une forme d'inévitable mise en conformité, à l'impossibilité d'avoir le privilège que nous avons connu pendant des décennies, celui de la surprise, de l'imprévu, du hors norme, et à multiplier les process, la standardisation et d'une certaine façon, cette peur de l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501